Musique Une charpente métallique aux allures pyramidales. Ici, la géométrie et les mathématiques se donnent la main pour sublimer. Musique Résultat, un espace commercial digne du nom. Nous sommes dans les entrailles de l'un des marchés urbains en construction à Cotonou. Celui de Wologedé, une promesse gouvernementale devenue réalité. Musique À Cotonou, nous avons dans la première phase du projet neuf marchés urbains qui ont quasiment tous le même type architectural, fait essentiellement de charpentes métalliques. Nous avons de l'ossatum métallique, une couverture métallique. Musique Dans la capitale économique, ces infrastructures marchandes en cours d'achèvement répondent aux normes modernes en la matière. Hormis Tokpa et Ganry, pour la première fois récemment, vous avez des marchés qui sont réellement structurés et organisés selon les typologies et les usages qui vont avoir lieu à l'intérieur. Il y a essentiellement deux typologies. Vous avez une typologie sous forme de halles, comme on le voit ici, et puis une typologie sous forme de chèdre, comme vous avez pu le voir à Pécat 3. Dans l'un et comme dans l'autre des cas, l'aménagement est fait de façon organisée pour qu'on arrête un petit peu le tohu-bouhu et qu'on limite les risques qui sont fortement encadrés par l'architecture. La structuration de l'espace permet de fluidifier la circulation, d'avoir des zones qui sont clairement identifiées selon les typologies ou la nature des produits qui sont vendus. Nous avons tenu compte des activités existantes dans nos marchés, c'est-à-dire tous les étals primeurs, de vente de légumes, de piments, d'oignons, de tomates, de gambeaux. Tous ces usagers auront leur place ici. L'objet principal de ces marchés, c'est d'offrir des espaces modernes aux usagers pour que le commerce se fasse dans des conditions optimales, de sanitaire, les plus exigeantes possibles. Désormais, nos marchés seront complètement assainis. L'étage, le niveau supérieur est réservé pour les produits nobles, tout ce qui est produits manufacturés. Ces marchés ne sont pas ceinturés par des boutiques. qui sont ouvertes sur l'extérieur. Ce qui fait que même la nuit, si le marché à l'intérieur est fermé, les boutiques peuvent toujours être fonctionnelles et animer le quartier. Nous sommes dans ce qu'on appelle un ERP, à savoir un établissement recevant du public. Et la première des règles, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui sont dans ce type de bâtiment-là puissent être secourues ou puissent sortir du bâtiment, quel que soit le type de sinistre qui intervient. Les accès en ce qui concerne le rue de chaussée a été aménagé de façon à ce que toutes les personnes handicapées, que ce soit en béquille, que ce soit en fauteuil roulant, puissent avoir accès à ces locaux-là. Des boucheries, poissonneries, boutiques, restaurants et même une zone administrative. Tout est prévu pour satisfaire les commerçantes et revendeuses de coton. Les travaux sont assez avancés. Et la livraison de ces marchés de type nouveau s'annoncent pour très bientôt. Nous avons un taux d'avancement de près de 80%. Comme vous l'avez vu, le gros œuf est terminé. Nous sommes plutôt en phase de finition. Nous pensons que si nous arrivons à régler les problèmes d'approvisionnement, parce que vous n'êtes pas sans savoir les difficultés aujourd'hui du fret à l'international qui causent un peu de retard sur la livraison de certains équipements qui sont déjà commandés, qui soit sont soumets ou soit qui sont un peu retardés. Donc voilà, c'est très très avancé ces neuf marchés. Et nous espérons pouvoir livrer dans les prochaines semaines. Révéler le Bénin, telle est l'ambition du président Patrice Talon. Une ambition affichée et réaffirmée qu'il concrétise dans tous les secteurs. Les marchés urbains viennent s'ajouter au chapelet de réalisation, à l'actif de son programme d'action.